Épitres aux Hébreux, chapitre 2 « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu ? Dieu, appuyant leurs propres témoignages par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui ? » « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. » En effet, en lui soumettant ces choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes ces choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi, et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car rassurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'était la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Car ayant est tenté aller voir la peigne de ce trame de Dieu. Réalisé par Jérémy Sim Bao